Une dizaine de jours avant le drame, les trois colocataires de la rue Panet avaient pris l'habitude de laisser la porte déverrouillée la nuit parce que l'une d'elles avait égaré sa clé. La colocataire en question, dont l'identité est protégée par une ordonnance de non-publication, a craqué cet après-midi devant le juge François Huot. Elle avait passé la nuit chez son copain à l'époque, mais avait envisagé revenir pendant la soirée chercher des vêtements en prévision du lendemain. Je me suis beaucoup demandé si j'aurais pu changer quelque chose. Je me suis beaucoup vu à tel témoigné. J'ai rêvé que je la sauvais. Elle a admis avoir acheté la veille la boîte de condom retrouvée dans le logement. Elle la gardait dans le tiroir, mais a constaté qu'elle avait été déplacée. Son témoignage terminé, le juge François Huot lui a souhaité de retrouver la sérénité. Vous n'avez aucune responsabilité dans ce qui est arrivé. C'est un concours de circonstances. Le témoin l'a remercié en larmes et les parents de Glenn Potvin étaient également émus. Plus tôt dans la journée, la pathologiste Caroline Tanguay a donné l'assurance qu'en mai 2000, le pathologiste Claude Potel avait effectué suffisamment de prélèvements à la recherche d'ADN étrangers et que ses examens macroscopiques étaient suffisamment rigoureux pour que les conclusions de son rapport soient valides. Guylaine Potvin est décédée par strangulation. Le pathologiste avait relevé un lien large d'environ 3 cm à la hauteur du cou, possiblement causé par la ceinture retrouvée dans la chambre. Il n'a pas jugé nécessaire de faire une dissection au niveau du cou. La pathologiste Tanguay ne peut affirmer par contre si la strangulation avec la ceinture est survenue avant ou après la strangulation avec les mains, ni si l'agresseur se trouvait devant ou derrière la victime. Quant aux taches de sang retrouvées dans les organes génitaux, il est impossible, selon le témoin, qu'elles soient uniquement la cause d'un cycle menstruel. Jean-Houl, TVA Nouvelles, Saguenay. Sous-titrage ST' 501